Le premier ministre japonais dans le district d'Abidjan, une visite qui marque la première étape d'une tournée africaine. Les automobilistes soulagés dans la commune d'Abobo, les feux tricolores, enfin de retour. Et puis en Centrafrique, le président Diotodia et son premier ministre rendent leur tablier, ils ont démissionné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le premier ministre japonais est dans le district d'Abidjan. Il est arrivé cet après-midi à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny, où il a été accueilli par le couple présidentiel. Cette visite de 48 heures est inédite, puisqu'il s'agit de la première tournée africaine d'un chef de gouvernement japonais depuis huit ans. Elle concrétise ainsi les promesses de juin 2013 au Japon lors de la cinquième conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD. C'est donc un calendrier fort chargé qui attend le premier ministre, entre autres deux sommets, dont un bilatéral Côte d'Ivoire-Japon, ensuite celui élargi au chef d'État de la CDAO. Le Japon doit donc renforcer ses liens avec l'Afrique et la Côte d'Ivoire et la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, affirmation de Shinzo qui promet des investissements du Japon sur le continent africain. La tournée africaine du chef du gouvernement japonais intervient au même moment que celle du chef de la diplomatie chinoise qui effectue des visites en Éthiopie, à Djibouti, au Ghana et au Sénégal. L'Afrique attire le Japon, le Japon attire aussi les Africains. L'exemple avec Georges Kaku Brou, c'est un Ivoirien, ingénieur en génie civil. Depuis 18 ans, il vit avec le peuple nippon. Alexis Zawoudraogo l'a rencontré, ici même à Abidjan. Elle nous raconte son histoire. 13 heures ce jeudi, entre deux rendez-vous, nous retrouvons Georges à son hôtel au plateau. Il a accepté de nous ouvrir une demi-heure les fenêtres de sa vie au Japon. Je suis parti pour la première fois en 1995, je suis revenu et puis bon, j'ai eu la bourse. Je suis parti en 1997 et depuis lors je suis là-bas. Quand je partais d'ici, je ne comprenais ni l'anglais ni le japonais, j'avais que mon français et mon baoulé. Je suis allé, avant de partir j'ai eu le conseil d'un ami qui m'a dit tu vas, tu es timide et tu ne réussis pas. Mais même si ça ne va pas, avec les fautes, il faut parler avec les gens. Barrière linguistique, culturelle, mais surtout culinaire. Moi quand je partais d'ici, je me disais que les japonais mangeaient le verre de terre. C'est une idée que j'avais, mais je suis parti. Les premiers repas, il y en a qui ressemblaient vraiment au verre de terre, qu'on appelle les nondres. Mais quand vous goûtez, vous vous rendez compte que c'est très bon. Mais le repas qui est le plus prisé, c'est le sashimi et le sushi. Le sashimi c'est du poisson cru que les gens adorent. Georges ne manque toutefois pas de relever le charme du pays du soleil levant et la réserve de ce peuple riche. Les japonais, quand ils connaissent les problèmes de ton pays, les problèmes de la population, ils sont très sympathiques. Ils exhortent les hommes d'affaires ivoiriens à saisir l'opportunité de collaboration avec le Japon. Les japonais se sentent très loin de l'Afrique. En général, ils se sentent très loin de l'Afrique parce que c'est un continent qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils se disent que l'Afrique c'est un pays. Donc c'est à nous de leur expliquer qu'en Afrique, il y a 54 pays avec des cultures différentes, même si on a tous la boule noire. En attendant de retourner au Japon au terme de la visite du premier ministre Abbé, Georges entend lui bien profiter du beau temps et des bons plats de sa terre natale. Sentiment de joie dans la commune d'Abobo. Depuis des mois, les feux tricolores avaient perdu de leur luminosité. Aujourd'hui, ils sont de retour brillant à des carrefours. Les feux tricolores sont donc maintenant fonctionnels. Mais s'étant habitués à des feux tricolores éteints, le non-respect du corps de la route a maintenant du mal à disparaître, surtout du côté des automobilistes. Le constat de Pargasso reconnaît et Franck Ouadio. Feux rouges et véhicules stationnés. Les usagers de la route à Abobo en avaient perdu l'habitude. Longtemps éteints, ces feux lumineux tricolores sont de nouveau fonctionnels à la grande satisfaction des populations. Je pense que le retour de feu, c'est une bonne chose de passer avec ça au moins. On pourra facilement traverser plus les voitures, c'est ça, on va éviter beaucoup d'accidents. Le feu est venu, vraiment c'est bien. Ça a diminué l'embouteillage. En tout cas, on travaille bien. Les chauffeurs de Bacar, ils sont toujours en vitesse. Donc quand il y a un feu comme ça, on évite les accidents. Donc ça me plaît beaucoup. Fini donc les embouteillages et les accidents de la circulation, selon certains, mais ils sont encore nombreux à s'adonner à des comportements inciviques. Non, non, il n'y a pas grillé. Tantôt ça donne, tantôt ça donne pas, donc on ne comprend pas. Heureusement, les forces de l'ordre présentes sur les lieux interpellent les usagers indisciplinés. Leur nombre est cependant jugé limité. Indiscipline ou mauvaise foi des usagers, les populations ne veulent pas trop se triturer l'esprit. Tous préfèrent jouir du retour des feu lumineux tricolores aux différents carrefours et souhaiter des sanctions plus sévères contre les cas d'indiscipline. Donner du sang, un geste qui peut sauver des vies. Fort de ce constat, la cellule nationale de la CDAO se mobilise. Ce matin, esplanade des tours administratives et lancement d'une journée opération don de sang. On reste toujours avec Franck Wadiou. Ce n'est un secret pour personne. Le problème de la disponibilité de poches de sang pour les transfusions sanguines dans nos hôpitaux se pose avec acuité. Cette pénurie de poches de sang met la vie des malades, des accidentés, mais aussi des femmes en couche, en danger. La situation préoccupe la cellule nationale CDAO. Elle décide alors d'initier une journée d'opération don de sang et l'intégration africaine est le vecteur choisi. Nous avons voulu à travers cette action insuffler la culture du don de sang parce qu'il y va de notre quotidien et nous avons voulu renforcer vraiment cet acte civique et humanitaire. Le sang n'a pas de nation, le sang n'est pas nominatif. L'initiative est soutenue par les responsables des agents du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, mais aussi par bien d'autres départements ministériels. J'invite toute la population à donner son sang pour sauver des vies humaines. Il y a des gens qui en ont besoin, peut-être moi-même j'en aurais besoin un jour, donc je pense qu'il est grand temps quand même de penser à ces personnes-là et puis faire ce don de sang-là. La problématique de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire est une réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans une souci d'intégration des peuples, pour ne pas la CEDEAO, de venir à l'aide à nos concitoyens. Le sang, un liquide précieux et essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi il est vital, selon la cellule nationale CEDEAO, que les populations se mobilisent pour donner leur sang. Un geste civique pour approvisionner nos différents hôpitaux. Après le sang, lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. Démarrage ce vendredi de la deuxième édition dans la commune d'Abobo. À la clé, remise de matériel pour une vie saine au groupe scolaire d'Abobo, Sojifia et les lycées 1 et 2. Des écoles choisies pour faire passer le message de la lutte contre l'insalubrité. Grâce Kando pour les détails. Du matériel de salubrité a été remis par la direction de la vie scolaire. Aux responsables des lycées 1 et 2 d'Abobo et du groupe scolaire Abobo-Sojifia. Objectif, rendre ces établissements propres pour une meilleure santé des élèves. Une façon pour le ministère de l'éducation nationale de garantir un environnement d'études favorable. Lorsque vous avez un environnement sain, un environnement qui est propre, il attire. Il attire l'enfant, il attire le personnel enseignant. Et évidemment, à l'école. Du coup, tout le monde se met au travail, même quand on oublie le temps qui passe. Les responsables de ces établissements saluent le geste de la tutelle. L'exemple que donne Mme le ministre, en s'impliquant elle-même, nous engage, nous tous, dans cette vision. Cette vision de rendre les établissements propres parce qu'il y va de la santé des élèves. Et c'est très important. Quand Tengalçon est propre, quand la cour de récréation est propre, quand c'est salubre, les enfants sont en bonne santé. Et donc le travail que nous recherchons, le bon résultat scolaire que nous recherchons, les objectifs sont atteints. Des marches similaires pour les élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer quelques doléances. Il s'agit entre autres de difficultés d'évacuation des eaux usées, auxquelles s'ajoute l'insuffisance de toilettes. Seulement 10 toilettes pour 5000 élèves au lycée 1 d'Abobo. Il y a quelques mois, il chassait le président François Bozizé du pouvoir. Aujourd'hui, à son tour de céder son fauteuil, la page Michel Diotodia est ainsi tournée en République centrafricaine. Sous la pression, lui et son premier ministre ont dû démissionner. L'annonce a été faite lors de la réunion de Gamuna au Tchad. Une autre démission, celle-ci se déroule en Tunisie. Le premier ministre a démissionné et un autre a été nommé par le président Mehdi Johama. C'est son nom, il est chargé de former un nouveau gouvernement. Le premier ministre Ali Larayed a remis sa démission, comme le prévoyait l'accord censé mettre un terme à 4 mois de crise. Il cède la place à Mehdi Johama, qui devra former un gouvernement d'indépendants pour emmener le pays vers des élections. Ce nouveau gouvernement héritera d'un pays bien mal en point, avec des tensions sociales. Une économie en berne est confrontée à la menace des djihadistes. A Madagascar, après la présidentielle, les législatives et le camp de Andrzejel peuvent se frotter les mains puisqu'il est en tête. A Madagascar, les candidats soutenus par la mouvance d'Andrzejel arrivent en tête des élections législatives. C'est une nouvelle victoire pour l'homme fort du pays, après celle d'Erradzonarimampion à l'élection présidentielle. Le résultat provisoire des législatives sera confirmé dans un mois, après examen des recours par la cour électorale spéciale. L'Irak a toujours en proie aux violences les auteurs, les djihadistes qui menacent la ville de Fallujah. Pressé par Washington de mener des opérations militaires contre Al-Qaïda dans la province d'Alanbar et d'oeuvrer à la réconciliation entre le pouvoir shéite et les tribus sunnites de la région, Bagdad s'active et le monde. La télévision irakienne a diffusé les images de l'armée patrouillant dans la ville de Ramadi, dont elle a réussi à reprendre le contrôle aux éléments de l'état islamique en Irak et au Levant. Nous avons purifié la ville de tous les éléments terroristes avec l'aide des forces de sécurité et des membres des tribus et grâce à Dieu, comme vous pouvez le voir, il y a des gens et la situation sécuritaire est stable. Après une semaine de combat, la situation reste toutefois plus dangereuse à Fallujah. Menacée d'une frappe si les tribus ne coopéraient pas à chasser les éléments d'Al-Qaïda, la ville a connu un premier exode de quelques 13 000 familles. Ceux restés sur place se refusent à croire au pire. Voilà deux jours que nous nettoyons la ville avec l'aide de la municipalité et nous appelons tous les gens de Fallujah qui sont partis à réintégrer leur domicile. Nous demandons au ministère de l'énergie de nous fournir en gaz et en essence. La ville a été défaite et nous manquons d'aide. Même si la ville affiche un semblant de retour à la normale, beaucoup de quartiers restent inaccessibles. Il y a bien sûr des quartiers dans lesquels nous ne pouvons entrer en raison de la présence d'éléments armés et de la poursuite des combats. La confrontation en cours dans l'ouest n'a pas manqué d'atteindre la capitale. Un attentat suicide visant des recrues de l'armée a fait 23 morts et 30 blessés à Bagdad. Les recrues répondaient à l'appel pour aller combattre les djihadistes dans la province d'Alanba. Jamais deux cent trois ailleurs, Touré ne dira pas le contraire puisque pour la troisième fois consécutive, le footballeur ivoirien est ballon d'or africain. Le gagnant est Yaya Touré. Et de trois pour Yaya Nyeri Touré, l'ivoirien est ballon d'or africain 2013. Déjà primé en 2011 et 2012, le milieu de terrain de Manchester City et de la sélection ivoirienne remporte pour la troisième fois d'affilée le titre de joueur africain de l'année. Avec 373 points, Yaya Touré devant John Obimiquel, milieu de terrain nigérien de Chelsea, crédité de 265 points et Didier Drouba, troisième avec 236 points. Le ballon d'or africain 2013 n'a s'est rien gagné avec Manchester City et la sélection ivoirienne l'année dernière, mais ses belles performances ont retenu l'attention du jury, composé de sélectionneurs et de directeurs techniques nationaux. Il avait d'ailleurs obtenu en décembre dernier le trophée de joueur africain de l'année de la BBC pour la première fois de sa carrière. A 31 ans, Yaya Touré rejoint le gagnant Abedi Pellé et le Camerounais Samuel Etofis, vainqueur de cette distinction individuelle continentale, trois années de suite. Yaya Touré est donc trois fois ballon d'or africain. Je vous le disais en début de journal, le premier ministre japonais dans le district d'Abidjan, il est arrivé cet après-midi à l'aéroport Félix Oufrid-Boigny, où il a été accueilli par le couple présidentiel. Cette visite de 48 heures est inédite puisqu'il s'agit de la première tournée africaine d'un chef du gouvernement japonais depuis huit ans. Elle concrétise ainsi les promesses de juin 2013 au Japon lors de la cinquième conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD. Le premier ministre japonais quitte Abidjan demain. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2. On se retrouve demain à 19h30. Sous-titrage ST' 501